Internet est devenu une partie importante de notre vie de tous les jours, apportant plusieurs avantages, mais aussi plusieurs inconvénients. En tant que personne qui désire grandir dans notre relation avec le Seigneur, si on ne fait pas attention à la technologie Internet, les réseaux sociaux, toutes ces choses peuvent devenir en fait des freins pour notre vie chrétienne. On risque de laisser les rênes de notre vie à Internet, aux réseaux sociaux. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2 au verset 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire que vous êtes esclaves de ce qui vous domine en fait. Et dans cette génération, on peut vite voir que les smartphones et certaines applications ont de véritables adeptes, des personnes à haut, comme on dit. En tant que chrétien, on doit vraiment faire attention à ne pas devenir ces personnes-là. Et puis, il est arrivé, il faut se poser plusieurs questions sur notre utilisation et notre consommation du net, des réseaux sociaux et de la technologie en général. Et les questions que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui sont différentes, de différents ordres. Quelles sont les applications auxquelles je me connecte d'habitude ? L'idée de ces questions, c'est vraiment de discerner ce que cela crée dans notre relation avec le Seigneur. Est-ce que ça nous rapproche ou alors est-ce que ça nous éloigne ? Donc, on va se poser la question de savoir quelles sont les applications sur lesquelles je me connecte d'habitude. Combien de temps je passe sur ces applications et est-ce que ce que je fais dessus est plutôt utile ou futile ? Qu'est-ce que cela apporte dans ma vie, notamment pour mon présent, mais aussi pour mon futur ? Est-ce que cela ne m'apporte que de la tentation, des distractions, toutes sortes de choses ? Ou alors, est-ce que ces applications apportent quelque chose dans notre relation avec le Seigneur ? C'est vraiment important de se poser des questions pareilles. Et sincèrement, si vous passez beaucoup de temps sur des applications de films, de séries et sur les réseaux sociaux, etc., et que vous constatez que vous ne tirez aucun fruit de ces applications par rapport à votre vie et à vos perspectives, voilà, il est temps tout simplement d'arrêter d'y aller. En tant que chrétien, on doit vraiment éviter tout ce qui est de nature, à nous distraire et nous défocaliser de notre vrai chrésor, qui est Jésus-Christ en fait. Dieu attend qu'on soit à lui et non pas qu'on soit à eux aux réseaux sociaux. On a été créés vraiment pour être connectés à Dieu et c'est le but de notre vie sur la terre. Dieu doit être notre délice. On doit trouver notre plaisir immense en lui. Et notre présence sur Internet aussi doit trouver cet intérêt-là. Notre présence sur Internet, en fait, doit avoir pour but aussi de grandir dans notre communion avec Dieu. C'est vrai qu'on peut utiliser la technologie pour différentes choses, mais on doit aussi penser à grandir dans notre communion avec Dieu. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et qui vont me dire, mais oui, mais moi, quand je vais sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais c'est pour lire les publications chrétiennes, c'est pour consulter l'application Bible. C'est très bien et ça aussi, c'est utile pour notre vie chrétienne. Mais là encore, il faut faire attention parce que les pages sont pensées très souvent pour nous attirer vers des publicités et vers des choses qui vont nous distraire. On va voir ça dans la discussion. Et je veux vous apporter aussi une pensée ce matin, c'est qu'on doit choisir d'utiliser Internet. Bon, Internet peut être une ressource, en fait, pour que nous, on puisse gagner en temps dans notre vie chrétienne, mais on doit choisir d'utiliser nos réseaux sociaux pour glorifier le Seigneur. Tout n'est pas pourri sur Internet, oui, mais on doit contribuer justement à ce que tout ne soit pas pourri sur Internet, à travers la façon dont nous, on utilise Internet. Nous pouvons vraiment marquer une différence sur les réseaux sociaux. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que notre présence sur les réseaux sociaux peut vraiment faire la différence. Nos tweets, nos hashtags, les choses qu'on partage sur Internet peuvent faire la différence. Notre consommation doit être différente de la consommation des païens lorsqu'on se connecte sur Internet et notre présence aussi. Et dans l'époque, on a eu des télés évangélistes quand la télé battait son plein. Et aujourd'hui aussi, on peut avoir des cyberévangélistes. Donc, alors qu'on se connecte sur Internet, on peut vraiment prendre le choix, non seulement de rechercher du contenu qui va nous permettre de glorifier le Seigneur, mais aussi d'être des personnes qui vont, sur le net, apporter des choses qui vont faire la différence. On sait qu'avec un tweet, la vie de millions de personnes peut changer. Et choisissons d'être ces personnes-là qui, au travers de nos publications, au travers de notre utilisation d'Internet, nous faisons tout simplement avancer le royaume.